Re bonjour tout le monde Option de vidéo en direct En direct avec Voilà Bonjour René, tu as ajouté Ah Ah Salut Comment tu vas ? Ça doit être un coup des français ça Ils ne voulaient pas qu'on soit ensemble Ça doit être ça Donc René, tu nous reviens du Pérou Et pour les gens qui ne te connaîtraient pas En fait tu es un drôle de zigoto Qui a voyagé Rouler ta bosse du côté de C'est où aux Etats-Unis en fait Que tu as appris le faster ? J'ai appris Toute la partie sur les addictions À Hawaï À Hawaï, voilà Five-O De ton périple Maintenant tu as Jusqu'à présent sillonné la francophonie Pour initier les personnes au faster EFT Et en Amérique du Sud aussi Oui Donc D'où ton retour du Pérou d'ailleurs Voilà Non seulement Tu maîtrises les accents belges Mais tu parles couramment L'anglais et l'espagnol C'est bien ça ? L'italien et le flamand aussi Oui C'est tellement sexy Et donc On te connaît aussi comme coach Un petit peu Ça commence ? Ça commence un petit peu Formateur Thérapeute Coach Oui Un peu Et pour simplifier La chose Nous on a été sollicité Pour donner des conférences À des époques différentes Au congrès virtuel EFT Oui Et puis C'est ce qui a fait Qu'on s'est rencontrés Et puis On a eu beaucoup de mal À supporter l'un l'autre Il faut avouer Ça a demandé Tant de travail Et vous savez Tout ce qui est plus dur À supporter Que l'autre Et donc Là On a décidé De faire une journée Parce qu'il y a des choses Qu'on avait envie de partager Et qui en fait N'ont pas encore été Proposées En journée De séminaire Ouais Nous On l'a pas vu J'ai pas encore Nous on l'a pas vu Aussi bien fait Que nous on va le faire Voilà Donc En général On peut soit Aller à des formes Formations pour apprendre Une technique Comme toi par exemple L'information que tu donnes En fasteur Soit on peut aller À des journées Pour travailler Sur des thèmes Donc la confiance en soi L'estime de soi Etc Et en fait Ici On avait vraiment envie Comme on Jongle un peu Avec plusieurs techniques Parce que bon Toi c'est le fasteur Moi c'est l'EFT Mais en gros On en connaît On a été formé à d'autres Pour lesquels On est peut-être Moins Moins présents Sur le web Et donc On avait envie De montrer Comment on pouvait Se servir De Du puzzle Des formations Pour S'alléger Le quotidien C'est ça C'est ça Tous les trucs Au fait Les trucs pratiques Les trucs instantanés Qui peuvent vraiment Nous aider À changer d'état Parce que souvent Le problème C'est qu'on peut être Dans un état De mauvaise humeur De tristesse De quoi Ou un état Qui ne nous plaît pas Énormément Et comment Pouvoir rapidement Changer vers un état Qui va être Beaucoup plus positif Pour nous Enfin bon On peut aussi utiliser Les outils Quand on est Super content Et qu'on n'a pas Envie de l'être On peut aussi Prendre un petit Quart d'heure Là-dessus Mais Mais bon À la base Ce sera pour Passer d'un état Pas super cool Vers quelque chose Qui soit plus Plus positif Et plus Et plus sympa Oui parce qu'on s'est aperçu Que la majorité des gens De maintenant De nos jours Ils se rendent très bien compte De la façon dont ils fonctionnent Mais il y a Enfin bon Ça rejoint un peu Le travail de l'addiction Malgré tout Mais il y a des moments Où on se rend très bien compte Qu'on est soi-même insupportable On a déjà du mal À se supporter soi-même Dans certaines circonstances Et donc Je suis allée pour nous Ça parlait toi aussi vite Ah mais moi je me lance Je me donne corps et âme La cause Et donc Avec Parler de trucs et astuces C'est un peu C'est trop léger Dans le sens où C'est vraiment des exercices Qui viennent de De thérapie Qu'on a enseigné Il ne faut pas non plus faire Ça n'importe comment Exactement Exactement Et en réalité C'est pour pallier Au fait Des gens qui pratiquent Que ce soit l'EFT Le faster Ou je ne sais pas moi Le remap Le TAT C'est que parfois On est dans un état Et on se dit Ah ok Ça je vais le travailler plus tard Ou ça je vais m'en souvenir Pour le faire à un autre moment Le problème c'est que C'est plus tard Parfois Il n'arrive pas Ou quand il y arrive On ne parvient plus À se mettre dans le même état Et donc on a la sensation Qu'on ne peut pas Le travailler de la même manière Et donc c'est un truc Qui permet de Instantanément changer Parce qu'en réalité L'état dans lequel on est Et tous les gens Qui ont entendu parler Je ne sais pas moi De manière plus large Du pouvoir de l'attraction Ou c'est là où Dans le secret On explique à quel point Au début La manière dont tu te sens Aujourd'hui Maintenant Va définir Ce que tu vas attirer Dans le futur Mais donc Effectivement Si tu commences Une journée D'une humeur pourrie Et bien ta journée Elle a déjà une teinte Ça ne veut pas dire Qu'elle va forcément Être comme ça Mais il y a déjà Une teinte là-dedans Et si tu peux changer ça Tout de suite Tu peux sortir De l'état au tête Mais aussi La tendance qu'on peut avoir Quand on est dans une idée A commencer à être En boucle dedans Et à rester Beaucoup trop longtemps Et donc Pouvoir sortir de là Et qu'est-ce que c'est Finalement sortir de là Pour les gens Qui me connaissent Qui ont déjà vu Au moins une vidéo de moi Il y a un truc Que je serais fait tout le temps C'est que moi J'aide les gens A récupérer le contrôle De leur vie Et être capable De sortir de ces idées Où on peut être en boucle Parfois Pendant Ça peut être dix minutes Ça peut être une heure Ça peut être Mais des fois Simplement Sur dix minutes C'est neuf minutes De trop Et pouvoir reprendre Le contrôle Des pensées Sur lesquelles On va être Avec plusieurs Techniques Qui sont des techniques Mais que Voilà On peut Utiliser comme astuce Mais effectivement C'est beaucoup plus large C'est bien plus que ça Nous On dit ça Très qu'il y a astuce Parce qu'on les connait bien On sait comment les utiliser Et on va vous donner Vu que c'est une journée On va dire Le raccourci Et l'essence Du truc Pour pouvoir l'utiliser Oui Parce qu'en fait On a Comment On aime s'amuser En travaillant C'est quelque chose Qui nous caractérise On aime la joie On aime le rire Mais il n'empêche Mais il n'empêche Que ce que l'on fait On ne fait pas ça N'importe comment Ça a du sens Ça a des fondements On vous expliquera tout ça Il va y avoir Dans la journée Quatre séances De travail Quatre fois Deux heures Qui vont proposer Des choses différentes Pour pallier À des soucis Différents Certaines Deux heures Nous travaillerons Ensemble Pour que les gens Voient vraiment En fait Où est la qualité De ce qui est proposé Et puis après Certaines séances Tu les feras tout seul Voilà Et puis d'autres Je ferai toute seule Alors c'est ouvert À qui en fait René ? C'est ouvert À tout le monde Parce que Si vous n'y connaissez rien Vous allez apprendre Des choses Si vous connaissez Certaines choses Ça va vous permettre D'avoir une vue Différente Et on va montrer Parfois des trucs Qu'on peut mélanger Si vous ne connaissez Que l'EFT Ou que le Pasteur Vous pouvez mélanger Vous commencez à jouer Et le but C'est que chacun Puisse tester Il y a un terme Un terme en Belgique Qu'on utilise beaucoup Il s'appelle Le melting pot C'est une manière D'utiliser Pour faire son truc À soi Et faire son truc À soi C'est pour que Vous puissiez être À l'aise Confortable Parce que plus Vous allez pouvoir Être à l'aise Et confortable Plus vous allez l'utiliser Et finalement C'est ça qu'on veut C'est que vous Commencez à utiliser Des choses Qui vont vous permettre De vous sentir mieux Quand vous avez décidé Oui parce que maintenant Les techniques Évidemment On n'aurait pas pu faire ça Si nous avions été Psychanalystes Mais les techniques De maintenant Ont déjà été Tellement étudiées Triturées Et ont déjà évolué Depuis qu'elles existent Qu'on peut se permettre Mais il y a des critères De choix Il y a malgré tout Des choses Qu'il ne faut pas mélanger Et c'est tout ça Qu'on va donner Donc ça veut dire Que ça peut aussi Parler aux thérapeutes Parce que les thérapeutes Parfois En temps réel Avec leurs patients Et bien Il peut s'avérer Que la technique Ce serait par exemple Trop long Ou il faut Il y a certaines choses Qui sont amenées Qu'on peut comme ça Libérer beaucoup plus vite Simplement En prenant la liberté Avec des critères Malgré tout De sécurité De scinder une technique Ou d'en associer Etc Donc ça c'est vraiment La spécificité De la journée Il y a un type D'autres spécificités René Il y a-t-il d'autres Quoi pardon ? D'autres particularités À notre journée Ça risque d'être Très sérieux Oui Pas du tout Si vous avez vu Ma vidéo Du moment Où on s'est rencontré Avec Françoise On est occupé À voir si on va faire Le concours Du mangeur de dog ou pas Pour voir si je peux Avoir ma revanche Mais le but Le but de rire C'est vraiment Pour aider les gens À intégrer tout Le cerveau A besoin A besoin de rire A besoin de jouer Pour apprendre Si vous regardez La nature C'est comme ça Et Françoise et moi On est des gens Qui rions beaucoup Mais Des fois C'est pas toujours facile Et on doit En faire des trucs Pour tout Parce que Personnellement Moi je sais À quel point Moi j'ai En étant jeune Et c'est un truc Que j'explique Dans la première vidéo Moi j'étais Quand je m'engueulais 10 minutes avec quelqu'un J'étais du genre À m'engueuler 3 jours après Dans ma tête J'aurais dû lui dire ça Et si je le revois Je vais lui dire si Et donc Et ça C'était Pour plein de trucs Comme ça Donc Pouvoir être De la meilleure humeur Possible Et c'est pas seulement Rigoler tout le temps Mais par exemple Quand vous avez Un objectif Il faut pouvoir Être Dans les Dans un certain état Et Ces petits trucs Comment vous expliquer À part Les démos Et l'explication De pasteur De EFT Et Les chassés croisés Comment faire Ça va vous permettre D'aller dans l'état Que vous décidez d'avoir Que ce soit Un état de présence Que ce soit Un état de motivation Et donc C'est vraiment C'est vraiment un truc Pour tout le monde Et quelque chose Que je voulais Rajouter Par rapport à quelque chose Que tu as dit tout à l'heure Si vous êtes thérapeute Et que vous utilisez Une des techniques Qu'on a citées On va vous Donner des choses Que vous pouvez Simplement Rajouter A la manière Dont vous pratiquez Déjà très bien Votre technique Et voir Tiens Si je rajoute ça Est-ce que ça change Quelque chose ou pas Tiens Effectivement Ça me permet D'être plus efficace Ok je le garde Ça Non ça ne change rien Je ne le garde pas Ou ça c'est pire Et essayez De faire vos essais Et toutes les techniques Qu'on fait Que ce soit celle De Françoise Ou les miennes Elles ont été créées Par des petits tests Comme ça Et c'est là Que ça devient gai C'est là Que ça devient Ça devient D'un coup On peut transformer D'un truc On peut faire Dans un truc passionnant Oui Et ça n'enlève rien Du tout Comment dirais-je Au travail Qu'on peut aller faire En suivi Chez un thérapeute Ce n'est pas de ça Qu'on parle Ici on parle vraiment Du quotidien Pour les personnes Qui ne sont pas thérapeutes Et aussi D'étincelles De pouvoir amener Dans sa pratique Si on est thérapeute Des petites étincelles Des petites créativités Qui vont changer la donne Parce qu'en tant que thérapeute Ça arrive régulièrement Malgré tout Qu'on ait l'impression De tourner en rond Parfois Avec certaines personnes Qui viennent nous consulter Oser le mouvement Oser la transition Oser faire quelque chose De neuf Oui Exactement Exactement Et c'est ça Qui tout d'un coup Comme le dit Françoise Va vous permettre De débloquer une situation Débloquer un petit truc Et tout le reste Du travail que vous faites Sur l'autre Ou même sur vous Débloque quoi Parce que Il y a un truc Que je répète aussi Souvent Pas que moi Ce n'est pas de moi Mais c'est que Les problèmes n'existent pas C'est notre perception Qui va faire D'un événement Un problème Et à partir du moment Où on peut changer Cette perception là On peut transformer A nouveau Ce problème En juste un événement Et moi Ça m'est arrivé Il n'y a pas très longtemps J'en ai fait une vidéo Où j'ai appris Quelque chose Qui m'a vraiment Fait beaucoup de mal Et j'ai eu envie Et besoin De faire cette vidéo là Pour me montrer Un petit peu comme ça Et ne fût-ce que le fait D'expliquer le processus Ma perception A complètement changé Et j'avais déjà fait Une grosse partie du travail Donc c'est un peu Ces éveils là aussi Qu'on a envie de vous montrer Parce que Françoise et moi On a un peu de bouteilles Certains du goulot Certains du cul De bouteilles Je défends qui est partie Et donc c'est vraiment Des trucs qu'on a expérimenté Avec nos milliers d'heures De séances Sur nous Et sur les autres Et donc c'est un C'est un partage De connaissances Et qui nous donnait envie De le faire ensemble Parce que Parce qu'on aime bien Passer du temps ensemble Et on aime bien Tous les deux Ce truc de partager Et parce que vraiment Par rapport Si vous le faites sur vous Ça vous permet D'être encore mieux Avec votre entourage Et si vous le faites Avec d'autres Aider les gens Avec qui vous travaillez C'est notre manière C'est notre manière à nous De partager De faire ce truc Oui en fait Notre façon de voir aussi C'est qu'on aime bien Chacun à sa façon Mais lorsqu'il y a des limites Et un cadre On aime bien D'aller voir ce qui se passe De l'autre côté Et c'est comme ça Qu'on s'est permis Chacun Avec notre façon de travailler D'aller voir Tiens Si je dépasse un petit peu Du cadre Qu'est-ce qui se passe De le mettre à l'épreuve Et justement Les expériences qui en sortent C'est vraiment Moi ça me fera vraiment plaisir De pouvoir les partager De pouvoir les donner Et en plus Comme on est sur la même longueur d'onde Ça ne peut être que génial Pour chacun Que magnifique Que spectaculaire Alors il faut dire Qu'on a mis les petits plats Dans les grands On a quand même une salle Ce qui veut quand même dire Que les gens pourront être Abrisés et assis Oui On pensait faire ça Mais on s'est dit Bon On va en prendre une Non seulement une salle Mais en plus Il y a des commodités à côté On a On a On a une cuisine Semi équipée À disposition Oui Je pense que Il y a du toilet Il y a du toilet Oui voilà Donc Ça se passe Non pas à Bruxelles Parce qu'on a eu des soucis Avec la salle Soit Ça se passe à Wall W-A-L-H-A-I-N Alors Wallin C'est Pour ceux qui connaissent La Belgique C'est sur la National 4 Entre Entre Jean-Blou Et Louvain-la-Neuve Voilà Pour les personnes Qui viennent du plus loin Il y a des hôtels proches Mais ça Bon je pense à l'hôtel Les trois clés À Jean-Blou Mais il y en a d'autres Et on pourra vous renseigner Lors de votre inscription Et justement Comment s'inscrit-on ? De la manière La plus rapide possible Parce qu'il y a Des places limitées Oui il y a Il y a Il y a une vingtaine De places Pour être à l'aise Et Et donc Donc ouais voilà Il ne faut pas traîner Parce que je sais Que déjà Rien qu'avec les vidéos Qu'on avait faites Il y a déjà Pas mal de personnes Qui avaient envoyé Des mails Et tout ça Et donc Donc voilà Donc si ça vous intéresse Si ça vous Voir Déjà rien Je pense que déjà rien Que Françoise et moi Ensemble Ça va être intéressant Et 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 on a vraiment Pas mal de choses À vous expliquer Donc vas-y Je te laisse Comment est-ce qu'on s'inscrit ? Oui Oui Kat C'était là où René Avait fait son groupe Faster Oui Alors En fait À partir de maintenant Vous pouvez m'envoyer un mail Alors je vous épelle Enfin je vous donne l'adresse C'est Delvaux.f.th Arrobase Gmail.com Donc je répète Delvaux.f.th Arrobase Gmail.com Alors la journée Est à 147 euros Et lors de l'inscription On s'arrange pour les modèles Qualités de paiement Qui seront Je donnerai toutes les coordonnées Tout ce qu'il faut À ce moment-là On mettra l'adresse En dessous du Live Oui Alors Kat Je ne mets pas Quelqu'un qui demande L'hôtel le plus proche Je ne sais pas si c'est le plus proche Parce que je n'ai pas encore Vraiment investigué Mais je sais qu'il y a un hôtel Fort connu Qui s'appelle L'hôtel des Trois Clés Qui est sur la Nationale 4 À Jean Blou Mais je ne sais pas plus avant Je vais pouvoir vous renseigner Il y a le Piano 2 Du sud de la France René Ouh Voilà Il y a le Piano 2 Qui est dans le coin aussi Pardon ? Il y a le Piano 2 Qui est aussi sur la Nationale 4 Ah oui C'est un hôtel ? Oui, oui D'accord Non mais je sais qu'il y a Des concerts de jazz Mais je ne savais pas Qu'il y avait hôtel Ok Ok Et je vais regarder S'il y a des questions Ok Bonne idée Sauf que quand je suis en direct Sur mon smartphone Ça ne se met pas Sur ma page Facebook Donc je pensais Être intelligente En prévoyant Mais On fait ce qu'on peut On fait ce qu'on peut Oui Ben oui Alors Ah Mon 4 Elle est normande Oui oui 4 Mais je sais qu'il y a Deux personnes Qui viendraient de Toulouse Alors on peut s'inscrire Jusque quand ? Ben On peut s'inscrire Jusque quand ? Oui Au 23 En espérant Voilà Évidemment Les premiers inscrits Auront les places Mais Bon J'imagine Écoute Je ne sais pas te répondre Je ne sais pas quoi te répondre A cette question-là Il y a la limitation De la salle Si on arrive Ceci étant dit Nathalie qui pose la question M'avait déjà Enfin Nathalie tu m'en avais déjà parlé Donc forcément Que Pour toi personnellement On considère Que tu es déjà inscrite Puisque tu m'avais déjà envoyé Un mail Quand j'ai créé L'événement Sur Facebook Ouais Donc Ne t'inquiète pas pour ça Voilà On refait Un gros résumé Ouais Le 23 mars Ouais Ah voilà Ah voilà René Zoria Et moi-même Allons vous faire voir Les techniques énergétiques Comme vous ne les avez Jamais regardées Dans la bonne humeur Et surtout Pour vous aider A vous amuser Plus dans la vie A passer moins de temps A ruminer Et à vous inquiéter Et si vous êtes Simple Curieux Ou client Et si vous êtes Thérapeute A voir comment Vous pouvez avoir Des étincelles créatrices Pour débloquer Des situations Dans vos consultations Voilà En plus on va Voilà On va vraiment Faire bondir Sur les questions Qu'il peut y avoir En cadrant un petit peu Bien sûr On ne va pas partir Trop dans Si l'accord est trop long On ne va pas tout à fait La suivre Mais bien répondre Nos questions Qu'elles soient De béotien Ou d'avancé Et donc Pour vraiment Partager ça Et en plus On s'efforce toujours D'expliquer les choses De manière Qu'elles soient Compréensibles Pour tout le monde Donc ne vous inquiétez pas Si vous êtes Si vous êtes Nouveau Vous allez comprendre Ce qu'on m'a expliqué Et si vous êtes avancé Vous n'allez pas Vous embêter Non De toute façon Pour s'ennuyer Ça je ne pense pas Qu'on va Donner l'occasion Aux personnes Qui sont là De s'ennuyer On va éveiller Grandement Alors Au niveau du matériel Dis-moi Pour tout ce que tu dois faire Est-ce que les gens Doivent apporter du matériel René ? Non Non Juste Leur doigt Et leur cerveau D'accord Alors moi Par contre Ça me ferait plaisir Si les personnes Pouvaient avoir De quoi écrire Sur leur genou Parce que Voilà Pour y'a Des exercices Où on ne sera Peut-être pas à table Il y aura des choses À noter Donc voilà C'est la seule chose Donc papier et crayon Et soit une BD Soit un porte-papier Voilà On va pas embêter Les gens plus longtemps Non Non Ça va aller comme ça Je pense que Toutes les bonnes nouvelles Ont été partagées Ouais Et Allez On a très envie De le faire Donc on va On va être très motivés Parce qu'on a envie De s'amuser Donc Préparez-vous Oui on est vraiment Comme des gosses Voilà Très bien Samedi 23 mars Voilà Première journée Exceptionnelle A bientôt à tout le monde Et merci D'avoir été là Et merci aussi A toutes les personnes Qui prendront le temps Du replay Voilà Exact Allez A bientôt Ciao Et bisous Sous-titrage ST' 501